nostalgie quand tu nous tiens nostalgie c'est partout autour de nous on pourrait dire c'est une business très importante très lucrative on a juste à regarder dans les films la télévision c'est là et aussi soyons réalistes dans nos églises il ya plusieurs gens dans plusieurs personnes dans les églises aujourd'hui se souvient du bon vieux temps du bon vieux temps lorsque les églises étaient pleines des programmes il y en avait des enfants il y avait dit les églises avaient de l'influence auprès des gouvernements puis les gens pensent avec espèce de nostalgie de cette époque là et ce qui est intéressant c'est que le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte des actes des apôtres chapitre 4 qui est emprunt de cette nostalgie là je crois l'auteur qui selon ce qu'on se font les les spécialistes dit probablement écrit ce texte là 60 ans après la mort et la résurrection de jésus et cet auteur là semble nous dire ah oui 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 le début de la début de la chrétienté ça c'est à les bonnes années ça là c'est à le bon temps ce qu'il y avait de l'unité où ce que les gens partageaient tout puis qu'il n'y avait pas de pauvreté puis tout le monde s'occupait de tout le monde ça c'est à le bon temps pas comme aujourd'hui il ya ça va avoir des indications qui nous laisse croire que cette communauté là égalitarienne communale a existé à jérusalem mais oui le récit qu'on en a dans nos nouveaux testaments l'acte des apôtres est vraiment de l'embellissement là ça c'est sûr cependant ça veut pas dire qu'il faut tout mettre ce texte là de côté parce que ce qu'on a à la base c'est une communauté de personnes qui ont eu l'expérience de la résurrection du christ soit comme témoins soit comme participants au début du mouvement et cette expérience-là les a transformés profondément qui a transformé leur vie et au lieu de vouloir retourner à dans le passé retourner à la façon qu'ils vivaient peut-être avec jésus pour les premiers disciples ont décidé de créer une nouvelle façon d'être d'avoir une nouvelle vie et cette communauté là de jérusalem c'est une des un des moyens qu'ils ont trouvé pour répondre à ce désir de créer quelque chose de nouveau et aujourd'hui les gens d'église ont font face à la même réalité à quelque part parce que il ya seulement quelques jours c'était le dimanche de pâques et je sais pas dans votre contexte mais ici à cette église ici il y avait de la musique spéciale on a engagé un trompettiste en plus de la chorale puis du pianiste puis il y avait des fleurs partout puis c'était vraiment très beau et là c'est terminé et à la suite de ça certains sont peut-être tentés de ben c'est quoi la prochaine grande fête ou prochain grand événement puis on regarde en avant un peu comme les magasins aussitôt que noël est fini wops le stock de saint valentin sort puis après saint valentin c'est le prochain et puis ah ouais donc puis on n'a même pas le temps là de respirer c'est déjà arrivé il ya cette tentation là ou l'autre tentation de se dire ben peut-être un peu plus de monde que d'habitude dans nos églises parce que pas que ça attire des gens des curieux des gens qui viennent peut-être une fois ou deux par année puis on se dit hey oui si on pouvait faire de quoi de spécial on pourrait avoir plus de monde comme dans le temps puis on se dit peut-être qu'un autre programme un autre truc voir plus de monde puis on va retourner à cette époque là où ce qu'on avait de l'argent puis on était capable de faire des choses mais ces deux façons de voir un peu nous font oublier que la résurrection c'est une nouvelle vie c'est pas c'est pas la ressuscitation c'est pas tourner une ancienne vie c'est une nouvelle vie selon l'expression c'est mourir dans une ancienne vie pour renaître dans une nouvelle et la question c'est pas nécessairement comment qu'on peut sauter au prochain événement c'est pas comment qu'on peut retourner dans le passé c'est comment qu'on peut vivre cette nouvelle-là de la résurrection aujourd'hui dans notre contexte comme les chrétiens les croyants de quatrième chapitre des actes des apôtres l'ont vécu dans leur contexte la question c'est de savoir mais comment ça va paraître que nous sommes des gens des chrétiens qui qui suit le christ ressuscité comment ça va paraître dans nos vies parce que est-ce que ça va être juste une heure une heure et demi par année où ça va l'expérience va nous transformer puis qu'on va le vivre d'une façon ou d'un autre dans notre quotidien dans la façon qu'on prend les décisions dans la façon qu'on se traite les uns les autres et c'est ça le défi qu'on reçoit avec la bonne nouvelle de Pâques c'est que ça arrête pas là ça continue ça continue et c'est ça que je vous souhaite d'être capable de dire ben ok s'il y a une transformation mais comment je vais le vivre comment je vais le vivre dans dans ma vie de tous les jours et d'essayer d'être différent de créer quelque chose de différent peu importe où ce que je suis à l'école au travail dans ma vie de famille peu importe là comment que moi dans mon contexte ça va paraître que il y a de quoi qui a changé dans ma foi dans ma personne dans mes croyances puis de trouver moyen d'avoir un impact dans notre monde puis je vous le souhaite ça je vous souhaite un peu de repos pour ceux et celles qui ont travaillé pour Pâques sont peut-être vraiment fatigué et aussi je vous souhaite une très bonne semaine portez vous bien et à très bientôt au revoir